Combien de temps ça dure ? Une minute trente. C'est ça qui est important. Avec lumière. C'est ça qui est important de savoir que c'est une minute trente. Ben oui. Je pense que pour le Musée Avoir Latins, le mot force pour moi, c'est le mot mémoire. C'est le mot mémoire parce que je pense qu'il est très très large. Il implique aussi bien tout ce qui touche la tradition, c'est-à-dire le costume, la reine d'Arles, qui sont quelque chose d'important. Mais on ne peut pas résumer tout Arles à ça. Il y a aussi d'autres dimensions qui sont importantes, notamment cette dimension ouvrière, d'autant plus importante que la plupart des usines ont fermé ou sont en train de fermer. Et c'est vrai qu'un travail a été fait par le Musée, déjà sur les ateliers SNCF et sur les papeteries étiennes avec nous. Je pense que cette dimension-là, comme tant d'autres, qui font partie des réalités arlesiennes, doivent remplir aussi ce muséum, que ce soit les Gitans, que ce soit les diverses dimensions tourmachiques, provençales ou même espagnoles, parce que c'est cette richesse, je veux dire, et ces croisements de richesses de la population arlesienne qui méritent d'être maintenues et de se retrouver dans ce lieu, quand on sait aussi qu'il y a des interférences entre les uns et les autres. C'est vrai qu'à la grande époque de Mistral et des Arlesiennes, il y avait aussi des liens avec ce qui pouvait se passer au niveau des gens qui travaillaient dans les usines, qui travaillaient en rapport avec la Bouvine. Il y avait des liens qui se faisaient. Et je pense qu'un lieu qui regrouperait tout ça, je pense, est quelque chose qui est indispensable à la vie de la cité pour se rappeler un petit peu d'où on vient, d'où on vient en dimension plurielle. et c'est ce qui fait la force et la richesse d'une commune. Après, il y a des six ans. La hache, monsieur, la hache. Ah, pardon, elle vous intéresse ? On ne regarde plus, là.